Les hommes peuvent-ils avoir des amis du sexe opposé ? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Mélodie S, coach en relation amoureuse, homme-femme et en développement personnel. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir accéder à tous les conseils gratuitement que je vous donne tous les jours entre 19h et 20h pour attirer l'homme qui vous correspond, qui va vous rendre heureuse en amour ou pour vivre une vie de célibataire extraordinaire. Cette question-là de l'amitié homme-femme, c'est vraiment une question qui me passionne parce qu'il y a eu un moment où j'étais plus jeune, où j'ai eu une grosse majorité d'amis hommes. Il s'est révélé que parfois certains voulaient un petit peu plus être amis, parfois c'était moi, etc. Et parfois, il y avait des personnes avec qui il n'y avait rien à part de l'amitié. Donc vous qui me regardez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des amis mecs dans votre entourage ? Est-ce que vous avez remarqué qu'est-ce qui fait que vous n'êtes qu'amis et pas plus ? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler d'un test infaillible pour savoir si vous pouvez être amis ou non avec un homme si vous êtes une femme ou avec une femme si vous êtes un homme. Alors déjà, premier point, même si vous ne voulez pas vous l'admettre, vous choisissez vos amis parce qu'il y a quelque chose qui vous attire en eux. Ça peut être une passion que vous partagez, ça peut être parce qu'ils ont du charisme, ça peut être X ou Y raison. Et c'est hyper naïf de penser que ça ne fonctionne pas comme ça. La vraie question à se poser, c'est est-ce que mon copain et cette fille peuvent vraiment n'être que amis ? Et justement, vous allez pouvoir voir si votre homme, s'il est beau, s'il a du carré, s'il y a toujours plein de femmes autour de lui, vous allez pouvoir évaluer en fait toujours son investissement vers vous, sa loyauté, sa fidélité, parce qu'il ne va rien faire avec. Il va juste parler, il ne va pas vous manquer de respect. Et demandez-vous, est-ce que ça vous dérange qu'il parle à une femme pour une raison hyper banale ou est-ce que ça cache plutôt quelque chose de fort et de profond en vous ? Est-ce que c'est plutôt un problème avec vous finalement ? Entre guillemets, je ne veux pas dire que vous avez un problème, c'est juste est-ce qu'il y a une blessure au fond de vous qui se réouvre quand votre homme parle à une autre femme, quand il sort avec une autre femme au cinéma, quand vous le voyez rire avec une de ses amies. Et maintenant, on en arrive au fameux test dont je vous parlais au début de la vidéo qui va vous démontrer que deux personnes de sexe opposé peuvent seulement être amies si, après avoir bu dix shots de vodka, de rhum, de whisky, peu importe, n'ont pas envie de se sauter dessus. Donc vraiment, ça dépend de la vision de chaque personne, de chaque couple. Est-ce que si votre homme parle à une femme, c'est ok ou est-ce que c'est vraiment un pur manque de respect envers vous ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao !